Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai commencé les zones martiaux à 9 ans, dans le haut de l'aréna, le centre communautaire à Carson-Même, il y a pas mal longtemps, au-dessus de 30 ans maintenant. Ma famille, c'est des gens qui aimaient beaucoup le côté... C'était assez violent, c'était assez débagarreur. Moi, j'ai grandi dans un environnement que c'était bien correct de se batailler, de se tiroiller et de se taper dessus. Je m'entraînais tous les jours pratiquement. Il y en a qui disent passion. Moi, je pense que j'étais obsédé un peu. C'est toujours ça que je voulais faire. À 18 ans, j'ai ouvert mon école. À Gatineau, c'était à 22 ans. J'avais eu la chance, dans la fin vingtaine, d'aller combattre seulement, mais j'avais déjà mon école, puis j'ai décidé de bâtir l'école à la place. Je voulais faire partie de la famille et de l'école, puis ils m'ont représenté mon instructeur. C'est quelque chose d'important pour moi, encore aujourd'hui. Uppercut, cover hook. Un core hook en sortant, avec le slip revenir. Celui qui attaque doit aussi être sur ses gardes. Ça, veux-tu parler de ça avant? Des fois, quand on a sonné quelqu'un ou on l'ébranlait, on fonce à la buglette. Un cheval avec des blinders, on voit rien. Pareil comme si l'avancé ne frappera pas. Oui, il peut frapper. De temps en temps, celui qui est défensif, l'empule n'attaque. Ça n'a pas besoin d'être des turbo forces dans la fin. C'est une raison qu'on drill, on drill. On travaille ensemble. J'avais encore du parler beaucoup de l'école. À travers les branches, à travers mes amis, des connaissances. Tout le monde disait que c'était vraiment une belle énergie là-bas. J'ai tombé en amour avec l'énergie de Sisi Pat, puis les cours, puis l'énergie de tout le monde qui s'entraîne ici. Donc, je me suis inscrit, puis je n'ai jamais arrêté. Par chance, j'ai vu une école de kung fu. J'ai dit à mon père, c'est super, je veux aller là. J'ai commencé le kung fu. Ensuite, je suis tombé en amour. J'ai vu Sisi Pat, son énergie, j'ai tout aimé. Ça fait que c'est compliqué tout de suite. 30 secondes, repos. De toute façon, on prend un bras. Deuxième round. Je ne sais pas, c'est quand on est fatigué, que c'est ces gens-là qui payent le plus. Tout le monde répète ça, mais c'est vrai. Allez, on regarde la deuxième soupe. Je pense qu'il va y avoir une deuxième soupe embarquée. Ne panique pas, parce qu'on est fatigué. On est technique. On prend nos soumissions quand même, nos défenses. Quand on est venu, on n'arrive pas à s'entraîner. C'est pour mon droit. On fait un round pour la première fois. Un Sifu, ça veut dire que tu es un instructeur-chef. Nous, dans notre organisation, tu as besoin d'être un instructeur pour X nombre d'années. Moi, j'ai eu mon titre de Sifu à 28 ans, puis j'avais commencé à 9 ans. Donc, ça n'a pas été comme donné, juste comme dans un mois de pop-corn. Ça, c'est à toi. Moi, les hommes marceaux, c'est tout. Tu es capable d'enseigner, tu es capable de combattre, tu es capable de démontrer aussi de l'habileté dans tes techniques, la façon que tu bouges ton corps, la façon que tu te déplaces comme un athlète. Donc, pour moi, c'est tout ensemble. Si tu me dis si je suis un meilleur combattant ou un meilleur enseignant, je vais aller avec enseignant, parce que c'est ça que j'ai décidé de faire comme profession. J'ai fait des combats, j'ai gagné mes combats dans le ring, puis en dehors du ring aussi. Je les ai gagnés, mes combats. Je suis content d'être un bon combattant parce que ça me permet de rouler avec eux, je mets les gants avec tout le monde. Je le fais, le pratique. Je ne fais pas juste coacher du côté. Moi, je le fais hands-on. Ma priorité, c'est de faire ça que mes élèves réussissent. La philosophie puis le côté plus, on pourrait dire, spirituel ou intérieur en kung-fu, c'est vraiment l'harmonie en-dedans de soi-même. Donc, on pourrait aller chercher la confiance personnelle, d'être bien dans nous autres. Il y a bien des gens qui ont de la misère avec ça aujourd'hui. Ils ont de la misère en-dedans de se trouver, de savoir où ils s'en vont. Fait que les lésons martiaux, c'est une façon de découvrir un peu de soi-même et d'être plus fort en-dedans, le côté mental. Contrôlez bien votre distance, gang. Soyez alerte de vos outils. Point-pieds loin. Quand on est proche, on trappe les mains, la tête et on clinch. Promule. De toute façon, ça va au sol. Le timer n'est pas passé. Comme Fupat Node, ça m'a apporté beaucoup plus que seulement que des choses au niveau physique dans ma vie. Ça a complètement changé ma vie. Si Fupat, il m'a aidé à changer ma vie complètement. J'étais quelqu'un qui avait beaucoup des torques qu'on appelle des troubles obsessifs, compulsifs. J'ai complètement guéri ça avec ça. J'allais au psychologue quand j'étais jeune. Chaque semaine, ça ne s'est jamais réglé. Six mois avec Sifupat, c'était oublié. J'étais complètement une nouvelle personne. Ça m'a fait prendre confiance en moi surtout. J'étais un jeune homme qui n'avait pas vraiment confiance en lui. Donc, une grande confiance, ça m'a aidé au développement physique, mais je dirais que ça m'a juste vraiment aidé à devenir un homme. Je vais toujours être reconnaissant pour ça envers Sifupat. Sifupat, je pense que toute mon équipe peut le dire. Ce n'est pas juste un entraîneur qui te montre comment faire des punches et des kicks. Il va au-delà de ça. Il donne son temps sans y penser même. Quand il voit que tu t'investis dans le sport, et pas juste dans le sport, mais dans la vie en général, il va te prendre sous son aile et il va t'aider à accomplir les buts, que ce soit dans le sport ou dans la vie. C'est beaucoup plus que juste un coach. C'est sûr que ce sport-là me donne la confiance dans la vie de tous les jours. Maintenant, ça va te permettre d'aider à rester sur le bon chemin, malgré les défis, malgré tout ça. C'est vraiment de poursuivre mes rêves, ma passion, puis d'un jour me partir à l'école comme que mon sifu a fait, comme que son sifu a fait, puis de faire une différence dans la vie des gens comme ça a fait dans ma vie à moi. En rougeant, mes weaves, mes slips, mon pass out, mon cover, mon hook, mes mains, c'est vraiment pas que ça, OK? Puis on est solide ici. Fait qu'on prend une attaque cinq fois. Ça pourrait être jab, cross, hook au corps, lance à la jambe, high kick en tête. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être seulement un, deux, trois, quatre. Ça va être appris. Fait que cinq shots, on mixe le corps, on mixe la tête. Après au-dessus de 30 ans, je suis encore aussi motivé que quand j'étais un petit gars. Je trouve ça le fun. La réalisation, la plus que je suis le plus fier, ce serait ma famille. Je suis... Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont de la difficulté d'être entrepreneur, puis d'être capable de mettre toutes les heures que moi je mets dans mon école sans affecter ma relation. Puis moi, avec mes enfants, ça va super bien. Avec ma femme, ça va super bien. Ils sont tous dans... Ma femme fait partie de l'école. Mes enfants font du kung fu. Puis je suis fier de voir où l'école est rendue. J'aimerais ça voir le dragon de Team Patno partout, puis continuer juste de promouvoir l'école, puis de pouvoir aider le plus de gens possible avec des petits buts jusqu'à des gros buts. Puis juste me sentir bien comme je me sens là le plus longtemps possible. Bonne défense. On dévie. On esquive. On bloque. On utilise un bon déplacement. On est alerte de notre défense aussi. Ça fait que je vais voir tout ça ensemble. L'attaque et la défense. On fait un round point, pied, clinch. Pas de take down, pas de nuque. On commence avec stand-up. Beaucoup de monde qui se prépare pour des combats avec Fight Quest puis Fight Night. Fight Night, c'est trois semaines. Fight Quest, c'est deux semaines et trois semaines. On ne peut pas se faire mal. Les gars qui se battent aussi en pro, on veut éviter de jouer des blessures. Ça fait qu'on est smart. Les coups des genoux, les coups des couilles, on travaille avec notre partenaire. On peut prendre la cage, comme de raison, puis la dernière qui est dedans. All right? Partner up! Go! Round one! Le Team Patnode pour le côté combat, l'équipe de compétition, c'est quelque chose que ça faisait longtemps que je voulais faire. Donc, j'avais dit à mon instructeur, j'aimerais partir une équipe pour faire de la compétition. Ça commençait à sortir des années noires, que moi j'appelle, de faire 150 $ pour te battre, puis dans le fond d'un bout, en fait, pas dans une chèvre. Ça fait à peu près 10 ou 11 ans qu'on a l'équipe de compétition. Puis de là, on est déjà rendu après une dizaine de gars qui ont rendu les championnats amateurs, 8 ou 9 pros. Dave Ludwick, qui est champion du monde dans l'Ethway, Marc-André Barriot, qui vient juste de signer au UFC. Donc, on a fait bien du chemin assez rapidement. Les moutons, ils vont tous là. Et nous autres, on s'envole là. La préparation vers les combats, c'est assez spéciale. Pour faire du combat en MMA, les gens ne réalisent pas. C'est des athlètes de haut niveau. Tu sais, les gens vont souvent penser que tu fais ça pour le fun. Puis non, en 2019, tu ne peux pas faire ça. Ça fait qu'il faut que les gars se préparent mentalement à être prêts à donner des coups, recevoir des coups, faire face à la pression d'être actuellement tout seul dans la cage. Tu te prépares en équipe, mais tu te bats tout seul. Il faut quelque chose entre moi et toi. Puis on va toujours essayer de prendre ton dos. On essaie de prendre le dos, c'est une prise sous la finale en MMA. Ça ne va pas bien. Il ne faut pas paniquer. Si on peut prendre notre dos, il faut savoir comment se défendre, comment prendre notre dos. Comme c'est vrai qu'il a déjà suver le cul, quasiment un round complet quand il va sur son dos. Il faut que ça ne va pas faire. Il faut qu'il y ait des arrêts, des mains, des fonds de compteur, qu'en spinner. Quand tu paniques, ça peut arriver, mais on ne veut pas le donner. On ne se met pas dans cette position-là si on n'en a pas besoin. Quand je m'accorde, ça va bien avoir des jambes pour pousser, puis me lever, mais si je suis le même… C'est vraiment un sport extrême de pratiquer le MMA à un haut niveau. Donc, pour moi, les préparer mentalement, c'est de les préparer à ce qui s'en vient. J'essaie qu'ils comprennent le côté intensité, le côté plus primitif et animal en deux. Parce que je pense que c'est important. Être en forme, être conditionné, avoir mis le plus de pratiques en classe, puis le plus que tu pratiques en classe, puis le plus que tu es prêt en classe, le plus que tu es prêt à aller à ton combat. Je ne l'admire pas comme quand il se relève. Oh wow, good job, c'est beau. Pendant que tu es en train de se relever, je suis en train de te frapper, de le nier, des gros coups dans le corps, des poings. Wow, good job. OK. Pendant que tu te relèves, bien moi, je vais te frapper des grosses bombes, des gros uppercuts, des gros genoux, des gros punchs. En pro, des gros coups, des gros coups, des gros coups, après toi, tu vas te ressens à la terre encore. C'est ça mon plan. Quand je me relève, je dois m'attendre à manger des coups un peu. Et pendant que je mange des... Il faut que je me relève, protéger ma tête, manger des coups. Exact. Quand je me relève, je ne peux pas dire, je trouve que je mange des coups, arrêtez de commencer à me relever, il va me rejeter à terre. Il faut que je mange des petits coups qu'il me donne pour me relever. Deux minutes. Nice, exact. Ça, heavy pressure. Off the hook, off the cross. Nice job. On va chercher rentamment de la nice, de la go balance. C'est beau. Moi, je crois beaucoup, beaucoup dans le côté interne. Elle est extrêmement intense, elle est extrêmement prêt. Si tu es mentalement là, le physique, c'est secondaire. On est à cinq jours de la compulsion du combat. Donc, Serge avait son dernier gros sparring aujourd'hui. Le reste de la semaine, c'est qu'on va travailler sur le timing. Face au cardio est bon. Mentalement, on est prêt. Si on a des petits pocs, on est des petits bobos, ça guérit. Il n'y aura pas de gros sparring de fou ou intense à partir de là. On veut éviter des blessures. Puis l'entraînement est fait. Là, c'est mentalement prêt, physiquement prêt. Timing, énergie. Puis juste être bien intense. Puis être à son plus haut niveau prêt pour samedi soir pour Fight Quest. Les gens ont souvent tendance avec nous autres de penser qu'on est des gars debout. On veut rester debout puis échanger puis cogner. Puis ils ont raison. Mais ils vont voir qu'au sol, on va mettre bien du monde en soumission s'ils veulent l'amener au sol. Me ressourcer en énergie. Être le mentalement prêt, reposer. Puis samedi, on s'en va ailleurs. Puis on va gagner ça. Serge a hâte d'avoir sa photo puis sa ceinture sur notre mur. On appelle ça notre « wall of fame ». Tous les gars qui ont gagné des championnats amateurs puis des championnats en pro. Serge, ça fait deux ans qu'il pleure d'avoir sa photo-là puis sa ceinture. J'ai dit qu'il faut qu'il mérite. Il y a un gros but. Il y a une place juste entre les deux là-bas pour la sienne. On est ici à Kanawagi. Il y a une belle soirée de Fight Quest. On a quatre compétiteurs dans nos écoles qui combattent ce soir. Des gars qui sont vraiment entraînés fort, sont sérieux, sont dédiés à l'entraînement. On leur souhaite vraiment du bon succès ce soir. Vraiment, on est ici pour représenter l'équipe Patnaut. Puis d'avoir quatre victoires, vraiment, c'est notre but ce soir. Puis je souhaite bonne chance à tous les gars. Allez chercher des victoires les gars. Team Patnaut. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Quand tu fais des MMA, mentalement, c'est la chose la plus importante. Tu t'en vas te battre. Au hockey, le gourou peut sauver la game. En MMA, si toi t'es pas dedans, ça va vraiment mal. T'as pas ton équipe, t'as pas personne. Ça fait que c'est vraiment... Puis tu sais, quand tu perds en MMA, tu peux perdre, puis ça peut être vraiment pas le fun, hein? Quand tu perds au badminton, tu t'en vas chez vous, puis tout est correct. En MMA, là, tu peux t'en aller chez vous, tu t'en vas à l'hôpital. C'est pas pour les doux, les MMA. Si tu gardes tight, le reach n'a pas d'importance. Si tu dévis les punchs, le reach n'a pas d'importance. Si tu fermes la distance au bon moment, le reach n'a pas d'importance. Le reach, c'est juste que tu es capable d'utiliser. Garde ça simple, pas rien de fancy. Bonne garde les mains hautes, quand il punch, tu défends. C'est... Le bras dans la gorge, récite les coups. C'est rien ça! Le bras dans la gorge, coup. Le bras dans la gorge, coup. Le bras dans la gorge, coup. Le bras dans le chasse de bouillant ! .. par TKO, du print corner stoppage ... Mascal Kopé-Fila. Il y a un choix d'un jeu. Il y a un choix d'un jeu. Là, on va recommencer les balles. C'est un choix d'un jeu. Il faut le coller. Il n'y a qu'une chance qu'il est incompatible de frapper pied dans la chaîne. On a le 2-0. Le 3-0. Le 3-0. Mesdames et Messieurs, le premier de la presse de l'Escadiova, Chasse-maire Pena ! C'est ça, c'est ça ! C'est ça, c'est ça ! C'est ça, lâchetez pas ! C'est ça, c'est ça 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 ! C'est ça ! Le joueur, je vais te faire un mot. Le ref, il est bien trop ! Il vient de sortir de la douche. Non, vous voyez le tour. Ouais ! J'essaie Pena ! J'essaie Pena ! Donne-moi des attaques aussi ! Ouais ! C'mon, c'mon, pousse la barre ! Pousse ! Mathieu Marlowe ! C'est une patte-nante ! C'était le premier combat qu'ils ont annoncé sur la carte, fait que... Ça faisait un petit bout que les gars de Fight Quest voulaient excès à Chasse-maire pour la ceinture. La dernière fois, ça ne s'en avait pas à donner. On n'avait pas d'adversaire, il n'y avait pas eu personne. Là, on a fait venir un gars de Val-d'Or qui est cinq victoires, une défaite. Serge a quatre victoires, aucune défaite. Donc, c'est un vrai essai, c'est un legit championnat amateur. Je me sens en feu. Je suis Sifu derrière moi, Patelot derrière moi, fait que j'ai aucun stress. Je m'entraîne avec des pros H tous les jours, puis je performe très très bien, fait que si j'écoute Sifu dans la cage, des fois, j'ai de la misère à écouter, mais si je l'écoute, tout devrait bien aller, puis j'aurais fini ça encore au premier round, puis aller payer la barre. C'est parti, c'est parti ! La Cranée est laمière, c'est parti ! C'est parti ! Et qui, c'est parti, pour tout cela. C'est parti ! La personnages de Breath of the Castle, c'est parti ! La Cranée ! Le Drégo ! Le Drégo ! C'est parti 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 !